Les ministres Moussa Dosso et Moussa Sanogo étaient récemment face aux sénateurs pour la présentation de trois projets de loi. Le premier cité, en charge des ressources animales et aluétiques, a présenté un projet de loi portant code de la santé vétérinaire publique. Quant au ministre du budget et du portefeuille de l'État, il a présenté un projet de loi portant sur la production énergétique avec le projet CIPREL 5, avant d'exposer une autre idée portant sur des mesures d'allègement fiscal relatifs aux pénalités de retard en matière de marché et commandes publiques. La commission des affaires sociales et culturelles du Sénat a procédé à l'examen du projet de loi portant code de la santé vétérinaire publique présenté par le ministre Moussa Dosso des ressources animales et aluétiques. Ce projet de loi a pour but de doter la Côte d'Ivoire d'une législation adéquate qui va régir l'ensemble des services vétérinaires. Il prévoit, entre autres, la définition d'un niveau de protection acceptable pour les populations contre les zoonoses et les maladies animales, la prise en compte des mesures de biosécurité et la prise en compte du bien-être animal. Dans le but de protéger les populations et les animaux dans leur environnement, des politiques nationales et internationales sont mises en place. Selon l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE, les services vétérinaires sont un bien public mondial. A ce titre, ils jouent un rôle déterminant non seulement dans la prévention et le contrôle des maladies animales, du bien-être animal, la sécurité sanitaire des denrées animales et d'origine animale, mais aussi dans l'amélioration de la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement, l'accès au marché des animaux et de leurs produits au niveau mondial. Après la Commission des affaires sociales et culturelles du Sénat, celle en charge des affaires économiques et financières, s'est également réunie pour l'examen de deux projets de loi, cette fois présentés par Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. L'importait ratification de l'ordonnance numéro 2019-307 du 4 mars 2020 de la législation du régime fiscal et douanier applicable au réseau d'évacuation associé à la centrale thermique de production d'électricité à cycle combiné de 390 MW, tandis que l'autre projet de loi était axé sur la ratification de l'ordonnance numéro 2020-440 du 6 mai 2020 portant dérogation aux dispositions du Code des marchés publics relatifs aux pénalités de retard en matière de marché et commandes publiques. Vous savez, c'est un test qui porte sur le secteur de l'énergie. Le premier intérêt, c'est d'abord notre capacité à produire suffisamment d'énergie. Il faut qu'on ait de l'énergie en quantité suffisante pour permettre d'accélérer la marge en avant du pays. Mais il n'y a pas que ça. En plus de considération de quantité, il faut aussi pouvoir jouer sur les prix. Et donc, cette nouvelle infrastructure qui va être créée avec des techniques nouvelles va nous permettre également de réduire le coût du kWh produit. Et puis enfin, d'accroître aussi nos capacités à aider nos voisins à satisfaire les besoins en énergie. Parce que c'est parce que vos voisins supportent bien que vous aussi, votre économie progresse. À l'issue des travaux, les trois projets de loi présentés respectivement par les ministres Moussa Dosso et Moussa Sanougo ont été adoptés à l'unanimité. Des séances d'examens se préparent pour de nouveaux projets de loi à présenter par d'autres ministres.